Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Que j'aurais dû jouer au dé, certainement. Yes. Ah bah non, c'est sûr. Euh, tu me donnes une autre quête au pire ? Je te donne encore de la bouffe, moi ça me va. Non. Adieu. Non, pas d'autre quête, c'est bon quoi. Bon. Bah d'accord. Plus rien d'oeuvre pour les oeufs. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Au bord de la rivière, près du village. Ah, mince. Ok. Hop. Ouais, j'arrive. Il faut que je passe à la banque, de toute façon. La nuit commence à tomber un peu, pour que je m'en aille. Très joli en tout cas, l'endroit, l'endroit où je suis là. Ce chapitre commence avec un très beau paysage, des belles musiques envoûtantes et des musiques affolantes dans la taverne. Pour un vieux jeu, il reste quand même plutôt bien, je trouve. Le graphisme c'est pas ça, mais franchement c'est pas trop moche. Le cadavre à côté, ça peut être intéressant. Bon allez vite fait, je m'en fais une. C'est pas le bon sang, mais c'est ça. Ouh, As-boaaah ! Ouh, As-boaaah ! Je sais plus, c'était appâté par le cadavre qu'à... Pas encore chose. Je me suis dit que ça aurait pu atteindre. Pas encore plus. Pas encore plus. Apparemment... Ah ! Un droit préféré d'albarn, ok. D'accord, d'accord. Euh... Il m'aurait fallu que je passe à la taverne. C'est pas la même occasion que je vende, enfin... Ah ! Oui ? Bon, le pain, du coup, j'ai besoin... Ok... Par là-bas. Par là-bas, mais euh... Ouais, par là-bas. Il faut quand même, vite fait, passer à la taverne avant, parce que bon... Place, c'est compliqué, hein. J'ai rien que mes quêtes, là, qui prennent toute la place. Et que si en plus, je me prends une mine d'anneau... Pfff, c'est bien. Pfff, c'est bien. Regarde pour être un petit débit, c'est dur, c'est dur. Pfff, c'est dur, c'est dur. Passons, c'est dur ! Et ça ? Non. Et les deux, là, vous racontez quoi ? Non mais rien de neuf comme ça, quoi. Que du... Oh les gars, vous pourrez faire un effort. Ok, c'est parti. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce nouveau chapitre. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça change un peu la campagne. Il fait beau, il fait frais. Il y a des plantes. C'est joli. Y a quoi là-bas ? C'est joli. Bon, la nuit, ça grouille de fantômes. Mais c'est autre chose. Chien d'alvin. Ah ça y est, il s'est pris un chien. Ah le salaud. Oh pardon, c'est moi. Au secours. Bah 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 bah... Il faut que je fasse ça, donc... Attends. Bah bouffe ! Ah par hasard, il aime se croire que y'a faux mousse. Ah... Tu vas arrêter de promener là où y'a des mousses purées. Tu m'as sauvée. J'ai eu tellement peur. Tout va bien. Je sais. Pourquoi jouais-tu près de la rivière ? J'ai trouvé un chien blessé. Et Shani dit qu'on doit s'occuper de ceux qui souffrent. Où avais-je la tête ? Au jonchet ? Pourquoi pas vivre ensemble tant qu'on y est ? Hmm... Ah bon ? Au moins, je n'ai pas fait ma demande. Shani mérite quelqu'un de normal. Quelqu'un qui prendra soin d'elle. Fais un mutant qui risque sa vie pour quelques orins de plus. Je n'ai pas le droit de les mettre, elle et Alvin, dans cette situation. Je suis un sorceleur. Même s'il m'arrive de le regretter. Je pense à eux, à elle. Ah les images, le dessin et tout, entre les chapitres. C'est trop stié, j'adore. C'est super beau. J'ai un cadeau pour toi. Regarde ce collier en dimeritium. Les colliers ? C'est pour les filles. Il a le pouvoir d'éloigner les cauchemars. J'en ai un moi aussi. La même amulette que toi ? Tu aimerais vivre avec Alina et Juliane ? Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider. Mais je sais qu'on trouvera rien. Quand je me réveille, j'ai du mal à respirer. Et je me sens mal. C'est juste des cauchemars, Alvin. Je ne suis pas sûre. Oula ! Au secours. Tu mets le collier. Douane ? Regarde dans mes yeux. Vois ta mort. Douane ? C'est un nec ? Tu n'es même pas humain. Alvin ? Comprends-tu la nécessité de cette action ? Quel qu'en soit le prix ? Chirac, ouvre ton esprit. Mais qui... Qui poussait cette... Je comprends rien. Alvin, t'en s'écrêtez. Je peux me consacrer à autre chose. Je dois trouver Juliane et la vertifère. Flip, 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 flip. Chien d'Alvin. Ça va mieux ? T'es plus possédé ? J'en ai marre. Alvin est en sécurité. Je peux me consacrer à autre chose. Je crois qu'Alvin prédé. Il allait encore prophétiser avant que je lui donne la mulette. Peut-être la mulette lui donnera tâle du contrôle sur ses pouvoirs. Maintenant que j'ai fait tout ce que Triss m'avait demandé, je ne vais pas me concentrer à autre chose. Identité. Même si je dis parfois que je ne crois pas au destin, j'ai dû reconnaître son influence sur ma vie après ma conversation avec la Dame du Lac. C'est peut-être les forces du destin qui m'ont amené dans ce monde. Mon retour a coïncidé avec l'assaut de Ker Morhen. Oh, je vais m'excuser. On m'a confié une mission et j'ignore complètement. Si je réussirai, mais je ferai tout pour l'accomplir. C'est pas grave. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, le reste en ruine ? Un mille pas de géant ! Comment ça ? Mais t'arrêtes de sortir-rentrer, sortir-rentrer, c'est juste trop chiant en fait. Ok. Carapace en chute, c'est... C'est les scolopants de remords, ça ? Peut-être oui. Sanctuaire des farfadets. What ? Y'a des farfadets. C'est normal. Une petite chapelle dédiée à une divinité. Qui vient ici ? Des farfadets... Faut que je donne quoi ? De l'alcool ? Des farfadets. Des farfadets. Des farfadets. Des farfadets. J'en avais déjà ? J'en avais déjà ? C'est bon, je sais pas. Là ? Ah ! Petite raflaquette feuille, sécher, symbole de chance. Un caisse. Un caisse. Ah, là j'ai donné, il m'a rien redonné. Super ! D'accord. C'est bon. C'est mante. Les farfadets ! Ah ! Les farfadets ! Des trois minutes, on les faire faire des... D'accord. Un pont cassé. Mille pas de géants. Casa. Pourquoi je suis plus attirée par les canards ? Oh là, il n'y en a plus là. Oh là, il y en a combien, en fait, plutôt ? Oh là, il faut mal. Allez ! Non ! Oh là, ah ! J'ai l'impression que ça a quand même un peu marché. Allez, bouffe ! Et bouffe ! Ok, il y en a un autre ? Ok, j'ai fini les scolocondomorphes. Il ne faut pas forcément tuer les fuites du coup. Euh, oui, là-bas. Une corbeille. Ah, encore. Ouh, d'accord. C'est un jackpot. Un squelette. Allo ? J'arrive pas à le dépouiller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça marche pas. D'accord. Bah, je sais pas. Donc, ouais. C'était quoi, cette zone, là ? Il reste des ruines. Bah, ouais, il y a un squelette, mais je peux en faire avec. Peut-être pour une quête. Peut-être pour une quête plus tard. Qui est-ce que c'est que ces monstres, là-bas ? Des loups. Des loups. Donc, pas besoin, forcément. Retourner à la taverne. Euh, ça va. Mince. Pour retourner à la taverne, on risque de passer par les loups. Bon, bah, tant qu'à faire. Debut, pas empêchant de la taverne. Non, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Ça va, je foudy loups. Il y a quoi là-bas ? Il s'amène... Ah oui non, ok. Au secours, le soleil se couche 21h. Vite ! Allons à taverne. Pourquoi il sort ? Quoi il va rentrer chez lui ? Non, vite, il faut que je te cause. Ah, c'est parti là, t'es sûr ? Euh, ouais. Ah bah, il est shit, c'est lui. Ah non, il m'en fout de ça. Ok, euh... Tu permets que j'aille à la banque, peut-être ? Sérieux. Oh, la nuit, ouais, c'est pas la même heure sur la nuit, c'est marrant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais Julian, t'étais à l'extérieur il y a deux secondes, je comprends plus rien. C'est à jacquette, il fallait que je parle ? Non. Pas du tout. Je pensais que c'était à jacquette, il fallait que je parle, mais du coup non. Oh la la, il va y avoir plein de fantômes. Ça a mal, c'est passé. Ça a mal, c'est passé. Ah. Ça a mal, c'est passé. Salut Gérald. Ces chants sont super pour jouer. Tu as le collier ? Je le porte tout le temps. Et tu fais encore des cauchemars ? Pas pendant la sieste, mais la nuit. Je fais des rêves bizarres. C'est pas obligé de me les raconter. Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider, mais je sais qu'on trouvera rien. Quand je me réveille, j'ai du mal à respirer, et je me sens mal. C'est juste des cauchemars, Alvin. Mais du coup, le collier, il fait rien du tout en fait. Du coup. Le rêve d'Alvin me suggère de chercher pendant la journée. Carré de framboise. Carré de framboise. Qu'est-ce qu'elle veut bien chercher ? Qu'est-ce qu'elle veut bien chercher ? Ah. Ah. On va dévorer là-bas aussi. Ah. Il y en a de partout. Oups. Et quoi ? Je suppose que j'ai cherché quoi ? Ah. Pendant la journée. Est-ce qu'il y a un... Qui quoi ? Qui m'attaque ? Au secours. Pfff. J'en ai marre. Bon bah... On va aller faire une petite sieste hein. Pire chose. Avec Alvin, on va faire une petite sieste. À la belle étoile. Quand il y a plein de monstres. Ça va être super. Vous allez voir. On va adorer. Ça va être génial. Viens Alvin. On va se reposer. Ça va être cool. Je rime. Les ornithosaures ? J'ai pas ça. Faut que j'en fasse pour la banque. Euh... Ok. Ensuite. Il faut du liseron. Yes. Parfait. On va faire un petit roupillon jusqu'à demain matin. Ça fait beaucoup hein. 10 heures. 10 heures parmi les monstres. Juste toi-même. Ah. Ok. Je t'accompagne. D'accord. S'il se passe quoi que ce soit. Cours. D'accord. Bon il est juste passé la nuit avec moi. Comme prévu. On va faire une petite sauvegarde parce que bon. Ça date quand même un peu là. J'espace un peu trop. Et puis euh... Ce qui peut se passer n'importe quoi. Quelle heure il a du coup ? 8 heures. Ça devrait être bon ou ça devrait pas être bon ? Ah. Ah non. Des machines de minuit là. Ah c'est. Elle ressemble à Alina. Un peu. La couronne de fleurs. La tresse. Elle est blonde. C'est chelou non ? Ah non. Mon mariage est pour bientôt. Mais je dois voir mon bien-aimé une dernière fois. La tristesse l'envahira si je viens les mains vides. L'amour est souffrance. Une douleur qui transmerce l'âme comme une lance. Où est mon bien-aimé ? Viens. Repose-toi au soleil. Ouais c'est... Ma chère soeur. J'ai pleuré sur ton épaule. Pourquoi ? C'est Alina. Quel est ce froid qui m'a envahie ? Le froid de la mort Alina. Oh la la. Menteur. Je vous approcherai les yeux. Quoi ? Comment ça ? Quoi ? Attends mais euh... Tu dois dire à Julienne qu'Alina est devenu un spectre de midi. Faut que je la tue ou pas ? Et c'était ça qu'elle cherchait ? Du coup qu'elle voyait dans ses rêves qu'elle cherchait. Mais faut que je la tue ou pas ? Au secours. J'ai rencontré un spectre de midi dans les champs. Je crois que c'était le fantôme d'Alina. Ce qui signifie que la pauvre petite est morte. Un spectre de midi m'a attaqué. Ne suffira pas de la tuer pour qu'elle connaisse le repos. Faut que j'en parle à Julienne. Il ne suffira pas de la tuer. Je peux quand même la tuer. En cas où j'ai sauvegardé juste avant. Oui bah oui attends euh... C'est que j'étais pas prêt à savoir s'il fallait le faire ou pas. Trop sûre de rapidité apparemment. Alors vraiment désolé Alina. Mais bon déjà alors je pouvais pas trop te couper. Je t'aimais pas des mains. J'espère qu'il va pas trop m'en rouler. Ah y'a pas de reste, ok. Tout ça pour un purée de chal quoi. Ok. Bon. Pas des eaux. Oh. Non mais c'est les deux que je veux pas voir en fait. Oh mon dieu. Je n'ai pas voulu ça. Monthus. Tu étais jalouse d'elle. Tu vas mourir. Ah. C'est quoi ce village ? Secours. Ah ah bah voilà. Là voilà. Ah bah oui elle va venir le hanter et puis... C'est quoi ce village où tout part en couilles ? Sorceleur. Vous m'entendez ? Vous qui n'êtes ni homme ni fantôme. Le mortel dont la mort suit les traces. Qui êtes-vous ? Une âme maudite. Condamnée à aider pour toujours. Qui vous a maudite ? Moi-même. En tuant ma soeur, Alina, par jalousie. Ah c'est toi. Rejetée par l'amour. Rejetée par le soleil. Ça brûle. La nuit, je lance ma mélodie plative. Juan doit être prévenu de la mort d'Alina. Ah. Oui c'était un spectre de minu, donc sa soeur était un spectre de midi. Ok. Ce village qui peint en couilles. T'en penses quoi toi ? T'es un gamin hein, tu penses rien ? Oui. Non. Ah. Mais... Si jeune, si belle, si fraîche. Spectre de midi. Spectre de midi. Tout ça pour euh... Il est parti au moins au spectre de midi. Tout ça pour euh... Pour des mecs quoi ? Quoi ? Qui ? Quoi ? Eh je veux bien mais euh... Trop loin en fait. Mais là-bas c'est quoi ? Ah elle arrive là ? Genre elle m'a vu ou... Mais on dirait pas en fait. Va-la-bas ? Voilà... Bah... Voilà... Bah la 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 la... Je lui avais déjà pris ce cadavre je crois. Ah non... ... Ouais, Alvin qui avait prédit encore une fois avec ses rêves. ... Oui ? Rengainez votre dague. Elle a tué mon Alina ! Je ne la reverrai jamais. Célinas a tué sa sœur ? Elle a avoué. Elles se sont disputées. Et Célinas a poussé Alina. La tête de ma bien-aimée a heurté une pierre. C'est terrible ! C'est un accident. Célinas m'a tout dit. Et j'ai perdu le contrôle de moi-même ! Célinas a jalousé Alina. Et Julien aussi, pour sa fortune. Elle doit être punie ! Alina n'est pas morte. Elle s'est transformée en spectre de midi. Oh ! C'est atroce ! Je dois l'aider ! Essayez de ne rien faire de stupide. Regarde. Non ! Oui ! Oui ! Adam, vous faites peine à voir. Et qu'espériez-vous ? Ma bien-aimée effraie les gens. J'ai tué une femme. Et je suis dénuée du moindre talent. Désolée. Moi j'ai ça. Tire-toi. Parce que tu ne sers rien de toute façon. Ah ! J'ai perdu Alvin. Il n'y a pas. Bon bah décidément, je ne sais pas comment tu avais atterri dans cette famille Alvin. Mais ça me rassure, ils sont pires que toi. Tu ne pourras pas rester là. De toute façon, il ne reste plus grand monde dans cette famille. Arrêtez de faire la fête parce qu'en fait, il n'y a plus de mariée. Il n'y a plus grand-chose de toute manière. Capiche. Ok, il n'y a rien à mettre à la banque. Non. Ah bon, il faut qu'on cause. Gérald ? Je devais partir à la recherche d'Alina. Et alors ? Je l'ai trouvée. Oh, c'est magnifique. Elle va bien ? Non. Asseyez-vous et buvez un coup. Alina est morte. Elle s'est transformée en spectre de Midi, en démon. Morte ? Je sais que c'est dur, mais... Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Si je n'interviens pas, des gens mourront dans les champs. Je sais. Faites ce que vous avez à faire. Je vous paierai. Ça coûtera plus d'une pièce d'argent. Ah bah tu n'as pas. Faites ce qui doit être fait, sorceleur. Et si possible, faites qu'elle ne souffre pas. J'essaierai. Vous savez, je crois à la logique, pas au Dieu. Et pourtant, j'ai prié Melitel pour qu'Alina et moi puissions nous revoir. Je me suis sentie mal. J'ai essayé de ne pas y penser. Je crois que je dois m'habituer à l'idée que mon Alina est morte. Gérald, comment est-ce arrivé ? Célinal l'a tuée. Probablement un accident. Elle est morte elle aussi. Comment ? Adam était amoureux d'Alina. Il n'a pas supporté sa mort et il l'a vengé, Antoine Selina. Par tous les dieux, c'est horrible. Tant de souffrance. Qu'avait-elle fait pour mériter un pareil destin ? Gérald, je vous en conjure, aidez-les. Je vais m'assurer qu'Adam sera arrêté. Il doit répondre de son crime. Je ferai ce que je peux pour aider les âmes des sœurs à quitter ce monde. J'ai hésité un petit moment parce que ça ne savait pas s'il fallait que je les avais arrêtés ou pas. Mais bon. C'est un criminel, donc voilà. Quel qui s'est connu en maléviction ? Ah, j'allais voir la sorcière. Un partisan touché, maré comme ça. Oui, ok. Bon les gars, je veux pas vous embêter mais la fête est finie. Y'a plus de mariage en fait. On est un peu en deuil plutôt. Lol. C'est tout ? Que puis-je pour vous ? Quoi de neuf ? Le bourgmestre... Autre chose ? Que puis-je pour vous ? Une chose. Laquelle ? Elle voulait un châle. Elle avait perdu son châle. Dans le doute, j'en prends un. C'est parti. Là-bas. C'est parti. J'ai commencé. Pas à la mer. C'est parti. ok alors dans le doute je vais aller voir abigail et peut-être juste que le châle la guerre que veux-tu j'ai besoin de votre aide pour un problème d'ordre spirituel tu peux te fier à moi j'ignore comment envoyer l'esprit d'alina dans l'au-delà cette mije aurait elle a eu en sa possession un rare et puissant miroir de nea lena autrefois utilisée par les oracles et les prophètes alina l'interrogeait sans arrêt elle demandait qui est la plus belle de toutes je sais qu'il y a deux variétés de miroirs de nea lena les flatteurs il est brisé le miroir d'alina a été brisé rassemble-en les morceaux et montre-le à alina pour rompre la malédiction merci ok c'est drôle dans les champs non attends tu prends mes têtes debout ou pas ? non attends tu prends mes têtes debout ou pas ? en france j'ai vu ja j'ai vu j'ai vu 6